Musique Bonjour à tous, nous voici pour ce troisième trimestre, pour les SMS, suivre mon sauveur. C'est vraiment magnifique de suivre son sauveur, n'est-ce pas mes amis ? Oui, bien sûr. Et est-ce que vous-même vous le suivez le Seigneur ? Ah oui, tous les jours. Et comment vous le suivez ? Je pense comment vous le suivez ? À travers les leçons, ces 13 leçons qu'il y aura pendant ce trimestre. Par exemple. Eh bien, ça va vous donner des pistes justement pour aider vos jeunes à avoir envie de suivre cet ami, ce sauveur, cet exemple par excellence. Alors, bien sûr, vous connaissez maintenant Béatrice, vous connaissez Marthe, vous connaissez Johnson, leur dynamisme, leur désir que nos jeunes de l'Église suivent le Seigneur Jésus. Et je suis sûre que vous allez découvrir plein d'idées, plein d'actions que vous pourrez donc mener avec vos sections, vos jeunes. En tout cas, bonne étude à tous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. La première leçon de ce trimestre nous parle de juger. Juger, c'est une grande responsabilité. Parce qu'à partir de là, on peut condamner une personne ou on peut la quitter. Donc, je répète, c'est une grande responsabilité. Et ça ne nous étonne pas donc, si Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car c'est avec les jugements par lesquels vous jugez qu'on vous jugera et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. » Alors, que devons-nous parler aux jeunes tout au long de ce thème spécial, magnifique ? D'abord, il faut leur savoir que nous sommes inaptes de juger. Pourquoi ? Parce qu'on peut juger l'acte, mais on aura du mal à juger la motivation. Dieu seul peut le faire. Donc, nous sommes inaptes de juger. Deux, il faut faire savoir aux jeunes que notre rôle, finalement, ce n'est pas de juger. C'est plutôt corriger, restaurer. Et donc, ça nous amène au point numéro 3, où il faut parler aux jeunes des façons de restaurer et de corriger quelqu'un. Et de ces façons, on aura du mal à les trouver ailleurs. Mais elles sont tout simplement bibliques. Et la plus grande partie sortait de la bouche de Jésus lui-même. Suivons la manière dont Jésus corrige les autres, dont Jésus restaure les autres. Bonne laissons à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage ST' 501